Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité Robert Badinter. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier le procès Bousquet, haute cour de justice, 21-23 juin 1948, c'est aux éditions Fayard. Il s'agit de la retranscription du procès de René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police du régime de Vichy, entre 1942 et 1944, le responsable de la rafle du Vélibre et de la déportation de 60 000 Juifs condamnés à une peine minimale, rapidement effacée. Pendant son procès, écrivez-vous dans la préface de ce livre, et je vous cite, « Le salaud prenait quasiment les traits d'un héros. Vous parlez aussi de mystère judiciaire qui a permis à la haute cour de fabriquer un innocent à partir d'un coupable. René Bousquet, on le rappelle, fut assassiné en 1993, il avait 84 ans, par un marginal. Un deuxième procès se préparait après son inculpation en 1991 pour crime contre l'humanité, grâce à la révélation de nouveaux éléments sur son rôle dans la Shoah, et notamment la rafle du Vélibre. Alors, Robert Baninter, pourquoi ce livre, 73 ans après le procès devant la haute cour ? — Parce que je voulais absolument essayer d'y voir clair. Le procès Bousquet est un scandale judiciaire. À la chancellerie, il n'y a plus rien. Dans le dossier qu'on appelle administratif, qui est la correspondance entre le parquet général de la haute cour et la chancellerie de l'époque, il n'y a plus rien. C'est vide. — Et vous avez cherché à savoir pourquoi ? Vous ne savez pas pourquoi il est disparu. Non seulement à la chancellerie, mais avec Bernard Le Dresden, grand habitué des recherches, ancien normalien qui est maintenant administrateur à l'Assemblée nationale, qui a été longtemps mon collaborateur au Sénat. Avec le Dresden, pendant plusieurs années, nous avons cherché à retrouver ce qu'est la vérité. Parce que la vérité, c'est en effet un scandale. Bousquet, qui était un préfet brillant, fort jeune, décoré de la Légion d'honneur, promu à un grand avenir préfectoral et préfet déjà de région. Il a répondu, je n'ose dire, à l'invitation à l'ordre de Laval. Et il est arrivé à Vichy au moment où Laval réintégrait ses fonctions de président du Conseil. Et il a servi, il a servi non seulement Vichy, mais Laval avec lequel il avait des liens d'amitié pendant la période clé avril 1942 au 1er janvier 1944. Darnan lui a succédé pour le pire. Alors, on revient sur ce livre et sur ce que vous écrivez, sur le document qui est publié dans ce livre. La rafle du Veldiv n'a pas été citée pendant le procès de 1949. Comment vous expliquez que ce procès ait fait l'impasse sur le rôle du René Bousquet dans la déportation des Juifs de France ? Ah non, mais c'est sur toute la question de la déportation. Mais parce que ce que l'on comprend mal aujourd'hui, ça n'intéressait personne, sauf les Juifs. Et d'ailleurs, le procès, c'était des parlementaires, d'anciens résistants, ça ne les intéressait pas. Mais ça ne les intéressait pas. D'Henri Noguerre. Mais Noguerre, qui est un homme tout à fait respectable, un ami de Léon Blum, un homme qui avait voté contre les pleins pouvoirs, Pétain, au moment, en juillet 1940, où Laval manœuvrait, Noguerre s'adresse avec beaucoup de courtoisie. Je ne dis pas, il parle le même langage. Mais on se comprend, on est plein d'égards pour Bousquet. Même chose, ce qui est beaucoup plus important que le président, c'est le procureur général qui, lui, au lieu de soutenir une accusation ferme contre un criminel, contre l'humanité, vous avez vu ce qu'il retient dans les débats ? Pendant trois jours, uniquement une affaire secondaire, je dirais marginale. Quoi ? C'est le problème de savoir. Si Bousquet, comme ministre, avait délivré ou non aux Allemands des cartes d'identité françaises pour venir, quoi ? En zone dite libre, pour y retrouver des réseaux de radio avec Londres. C'est tout. Le reste, rien. Et la courtoisie, croyez-en jadis un vieux routier de la cour d'assises, la courtoisie avec laquelle il s'adresse à l'accusé, c'est quand même exceptionnel. C'est rare. Exceptionnel. Il n'est pas fait mention non plus, pas plus, au fait que Bousquet ait livré les enfants juifs aux Allemands, alors que dans un document signé de Bousquet, il est écrit qu'on livrera les enfants des deux ans aux nazis, la plupart d'entre eux étant d'ailleurs nés en France. Oui, mais c'est un des crimes, et c'est le crime, pour moi, pour nous, le plus saisissant, c'est la livraison des enfants. Mais avant cela, vous avez une série de forfaits à charge de Bousquet, quand lui, sur ordre de Pierre Laval, livre les réfugiés politiques allemands, les Juifs, bien entendu, étrangers. Et puis, pourquoi pas, les enfants que les Allemands demandaient. Et ce qui est monstrueux, j'ai tenu à le dire, à le rajouter parmi les photos, pour qu'on voit bien, que c'est signé Bousquet, y compris l'ordre par lequel Bousquet lui-même rectifie les enfants qui seront âgés de plus de 4 ans, il rectifie que ça devient 2 ans. Ce qui est inimaginable quand on essaye de penser à ces enfants, des tout-petits qui ne connaissent pas leur nom, et qui monte dans le wagon de la déportation pour Auschwitz, pour y faire quoi ? Y travailler, aider à l'industrie allemande, retrouver les parents dont on n'avait aucune trace et qui les avaient laissés ici. C'est le crime contre l'humanité absolu. Ça n'intéresse personne. D'ailleurs, ce qui s'est passé... Non, je reviens là-dessus. Ça n'intéresse personne, pas seulement Bousquet, mais les jurés. Mais justement, cela dit peut-être quelque chose de l'après-guerre sur une certaine volonté d'occulter ce qu'on n'appelle pas encore la Shoah, une occultation. Ah non, mais là, c'est une constante. Celui qui vous parle, j'avais, quand l'occupation s'est achevée, 16 ans. Je l'ai vécu entre 12 et 16 ans. Pas 4-5 ans, 16 ans. Quand j'ai vu les Allemands arriver, j'avais 12 ans, l'occupation a cessé, j'en avais 16. J'étais devenu un homme, malheureusement. Eh bien, je peux vous dire que la France de l'époque a accueilli les Juifs survivants avec une certaine dose, moins d'amitié que d'étonnement. Ah, madame à la terre, tiens, vous êtes revenue ? Vous pouvez se demander si le sort normal n'était pas la déportation comme mon père. Dont on va parler. Et c'était ça, c'était le climat, je ne dis pas, d'un antisémitisme qui n'avait pas porté jusqu'au bout ses fruits sinistres. Alors, c'était simplement une complète indifférence. Complète indifférence. Et au passage, on va reparler, on poursuit sur le livre et sur ce procès. Mais puisqu'on parle des enfants, des enfants déportés, des 2 ans. Quand vous avez entendu, et ce n'est pas pour parler de politique, mais pour parler d'un fait de société. Quand vous avez entendu pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour développer sa thèse sur Pétain, pseudo-sauveur de Juifs français. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Justement, après avoir combattu toute la vie, le racisme, l'antisémitisme, la haine. Je vais revenir, moi, à la réalité, au souvenir. Dieu merci, même l'âge venu, j'ai conservé une excellente mémoire. Et je peux vous dire que quand je suis arrivé à Lyon avec ma mère et mon frère de Paris occupé, parce qu'il fallait fuir. Et nous sommes partis pour retrouver mon père à Lyon. Eh bien, c'était écœurant. Écœurant. L'amour qu'il y avait en zone dite libre ou non occupée pour le maréchal Pétain. C'était de la vénération, c'était de l'adoration. Ah, ils l'ont aimé, nos concitoyens, le maréchal Pétain. Ah, partout, les affiches, partout l'enthousiasme. Et je parle de la zone d'Inde. Partout, des défilés ridicules, ridicules, à côté de ce que j'avais vu à Paris, sur les Champs-Elysées. Les Allemands descendant comme ça, en haut, en haut, en haut, en haut, et là, les petits soldats qui demeuraient encore dans l'armée. Bon, ben, le torse descendait de l'avenue de la République, à Lyon. C'était, pour un adolescent, un peu fier, une humiliation permanente. Et alors, quand vous entendez... Le régime de Vichy était une humiliation permanente. Et quand vous entendez un candidat à la présence, c'est le dire, Pétain a sauvé les Juifs. Je crois qu'il est juif. Et qu'il est juif. Mais je me regrette. Oui. C'est Yannick Jadot qui a dit, d'ailleurs... Non, mais je laisse de côté, ce sont des péripéties médiocres et subalternes. Moi, j'ai vécu la réalité. Et la réalité, dans la zone non occupée, c'était l'amour du maraîchage. Et c'était la déportation, y compris des Juifs français. Voilà. Alors, retour sur René Bousquet et à votre livre. Qui a protégé René Bousquet, Robert Valaterre ? Qui l'a protégé ? Parce que c'était aussi au centre de ce livre. Ce qui, moi, m'a fait entreprendre ces recherches. Je considère, aujourd'hui, qu'en dehors de cette bonne fortune d'avoir retrouvé aux archives nationales, et je dois dire à cet égard que les services et les fonctionnaires des archives et la direction des archives ont été parfaits. Et ils ont vraiment essayé aussi de trouver... Bon, il y a un dossier, il y a le dossier d'instruction, qui est considérable. Seulement, il y a le dossier d'audience. Et entre l'instruction et l'audience, il y a un passage que je connais bien. À l'époque, les parquets généraux, dans les grandes affaires, dans les affaires importantes, venaient demander des instructions à la chancellerie. Ce n'était pas illégal. C'était légal et dans les grandes affaires, je dirais, obligatoire. Donc, que le parquet général, avant de requérir contre Bousquet, aille demander ses instructions à la chancellerie, c'était normal. Seulement, encore une fois, le dossier de la correspondance entre le parquet général à la Cour de Sûreté de l'État et la chancellerie, il est vide. On a fait le vide. Parce qu'on ne voulait pas que ça sache, qu'on sache ce qu'il y avait. Et quand j'ai trouvé, avec Bernard Le Dresen, aux archives nationales, la sténotypie intégrale du procès, c'est vraiment accuser Bousquet, levez-vous. Ça commence et ça finit trois jours plus tard par quoi ? L'équittement de Bousquet en ce qui concerne la collaboration et ce qu'il y a de plus inouï. À propos de l'indignité nationale qui était de droit, on le relève de l'indignité nationale pour fait de résistance. C'est-à-dire que Bousquet est sorti non seulement à quitter de la haute cour, mais avec un brevet de résistance. Et à partir de là, il pouvait parfaitement, ah mais parfaitement, revenir à la surface. Poursuivre sa carrière. Pas poursuivre. Il n'est pas revenu à l'administration. Mais en tout cas... Il s'est fait réintégrer au Conseil d'État. Il s'est fait rendre la légion de l'heure. Tout ça... 57. Il est quand même allé dans le privé et où on lui a fait un bon accueil. C'était un homme vraiment très intelligent. Et donc, il a fait une carrière dans les affaires. La préfecture, ça lui était quand même difficile, même s'il était réintégré au Conseil d'État. Donc, il est allé dans le privé. Il a été fort bien traité. Fort bien traité, et je dois dire, dans les meilleures maisons. Bousquet, tel qu'il était dans la France après son acquittement, sous la quatrième, même sous la cinquième, pensait qu'il est allé jusqu'à se présenter aux élections dans la route Marne, où il avait été préfet, préfet quand, à Vichy, enfin à l'époque de Vichy, sous l'occupation. Il n'a pas été élu. Mais c'est dire à quel point... Sentiment d'impunité. Et alors... Il était... Pourquoi ? À cause de la haute cour. À cause de ça. À cause de ce faux procès. Et permettez-moi d'ajouter un détail qui est essentiel. Quand Bousquet, la guerre s'achève, se trouve où ? En Allemagne. Il revient en France, en 1945. J'ai été déporté. Tu parles d'une déportation. Il était dans la villa de Tchiano, au bord d'un lac situé dans le sud de la Bavière, avec sa femme, son fils. Difficile de parler même de déportation au regard des conditions faites, par exemple, à Léon Blum ou à Dassault. Pas du tout. Il était à la fois suspect et protégé. Ce qui est une ambivalence que Himmler a toujours pratiquée vis-à-vis de Bousquet. Donc, il était là. Arrive la CIA dans la première armée américaine. On l'interroge immédiatement. Et il lui propose quelque chose. Comment ? Et il lui propose... Et il lui propose... Quoi ? D'aller en Amérique avec une nouvelle identité. Il se dit, voilà, un homme qui peut faire remarquable. Qui a des informations. Donc, il refuse. Il dit, non, 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 moi, je vais être jugé. Ah bon ? 45. À l'époque, Brasillac était fusillé. Il revient à Paris. Il est livré par les Américains aux Français. Il revient à Paris. Et là, se déroule une scène essentielle que je rapporte. Il est, pour la première fois, dans le couloir du juge d'instruction pour placement sous mandat de dépôt, notification des charges, comme la loi prescrit. Il est assis, entre deux gendarmes. Passent un de ses collaborateurs. Ah ! Vous, monsieur, ils vous ont arrêté. Et là, rapporté par le collaborateur en question, Bousquet dit, ne vous faites pas de soucis. Ça se passera très bien. Et justement. Et ça s'est très bien passé. Et justement, vous dites, il est arrivé notamment dans l'affaire Dreyfus que la justice condamne un innocent. Et là, la justice a innocenté un coupable. Alors, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? C'est ce que, précisément, je souhaitais éclaircir. Et ça ne pouvait être éclairci que par le retour aux sources, et particulièrement avec le dossier correspondant sur le parquet général et la chancelerie, qui a disparu. Donc, à ce jour, je ne peux pas dire, voilà, c'est X, Y, Z. Vous n'avez même pas une idée ? Une petite idée ? Non. Parce que vous parlez des réseaux francs-maçons qui l'ont peut-être idée. Vous parlez de la Dépêche-Humidi. Vous parlez de tous ces hauts fonctionnaires de la 3e, la 4e République. Il a commencé sa carrière, comme vous l'avez dit, comme un grand serviteur de l'État. Comment, d'ailleurs, a-t-il pu basculer dans la collaboration pour lui ? Ah non, mais à cet égard, il est un des hauts fonctionnaires qui poursuivent leur carrière sous Vichy. S'il n'avait pas été directeur de la police et qu'il ait été, comme préfet, simplement hauts fonctionnaires. On lui avait proposé d'être ministre du ravitaillement. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Là, c'était, je crois, Darland qui avait proposé qu'un jeune haut fonctionnaire très voyant, très actif, très intelligent, l'homme qu'il nous faut en matière de ravitaillement. Il a dit non, non. Il n'a pas résisté à la pression plus qu'amicale de Pierre Réval quand il s'agissait de diriger la police. Il savait très bien où était le pouvoir et où ne l'était pas. Il a joué ce rôle important. Mais comment, comment est-ce que, s'asseyant dans le couloir du juge d'instruction entre deux gendarmes... Il dit... Et il faut bien marquer ce qu'est l'époque. À l'époque, on condamnait à mort et on exécutait. Et très rapidement. Eh bien, il dit non. L'épuration. Non, il dit... — Non, vous en faites pas. — Ne vous faites pas de soucis. Ça se passera très bien. — Et alors... — Donc il était... — Sûr de lui. — Il était sûr de lui, mais pas seulement de lui. — De ses amis. — Et alors... — Qu'est-ce que... Vous savez, les ministres, dans des temps aussi difficiles, le ministre de l'Intérieur ou le directeur de la police, il sait beaucoup de choses. — Beaucoup de choses. — Beaucoup de choses. Et alors, Bousquet, qui était aussi un ami de celui qui fut votre ami, François Mitterrand... Est-ce que François Mitterrand, vous avez parlé de lui ? Comment vous expliquez cette proximité ? — Un... — Cette amitié entre les autres... — Je peux le dire très clairement. Il était impossible, contrairement à d'autres amis, que Mitterrand me mette en présence de Bousquet. Pour une raison simple. C'est que j'avais raconté à Mitterrand comment Bousquet avait fait arrêter les apatrides et comment ma grand-mère paternelle, la mère de mon père, a été arrêtée par la police française. Je l'avais dit à Mitterrand. Je lui avais décrit la scène que j'avais eue, dont j'avais eu connaissance par la concierge de l'immeuble populaire où elle habitait, là, dans le quartier Montmartre. J'avais été comme... En 45. Et elle m'avait dit, et je l'avais dit à Mitterrand, « Les policiers français sont venus. Elle était très malade. Ils l'ont mise sur une civière. Elle poussait des hurlements et de douleurs et de peurs. Très vieilles femmes. Ils ont descendu l'escalier. C'est un immeuble populaire. On entendait les cris. Les portes s'ouvraient. « Oh, salaud ! Laissez cette vieille femme ! Quelle honte ! Quand vous arrêtez ? » Et un militien style Lucien, le héros de mâle, a sorti son revolver et a dit, « Ça fera jamais qu'une youpine de moins. » Et le premier qui continue à gueuler, je le brûle. Et quand vous dites ça à Mitterrand, il vous dit quoi ? Attendez, dans un silence de mort. Non ! Attendez, parce que je veux dire ce qui fut. Je laisse de côté un instant l'affaire Mitterrand. Ce qui fut... Et ma grand-mère, dans un silence de mort, continuant à hurler, elle était conduite sur la civière, dans le quart de la police française, amenée immédiatement à Drancy. La nuit même, elle partait pour Auschwitz. Elle est morte dans le train. J'ai rencontré tout ça. Je me dis que la tragédie, qu'elle ignominie. Donc, il était impossible que, dans une période très lointaine de l'époque où les faits s'étaient déroulés, il me mette en présence de Bousquet. Parce que je lui avais dit, c'était signé... L'ordre, ce jour-là, était signé pour les apatrides vivant à Paris par Bousquet et par le préfet de police. Et donc, il savait qu'il était Bousquet ? Comment ? Il savait ce qu'avait fait Bousquet pendant la guerre. Mais bien entendu, il le savait. Mais vous croyez vraiment qu'il ignorait ce qu'avait fait Bousquet, les gens qui le recevaient, du moment que la haute-cour avait dit, c'est un héros de la résistance, c'est un serviteur de la résistance. C'était le brevet. Il était innocenté. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que soit publié ce livre. Parce que c'est en soi un acte d'accusation, non pas contre Bousquet, mais contre la justice de l'époque. Alors les années passent. Il est évident pour quiconque a fréquenté, comme je l'ai fait en son temps, la cour d'assises, que là, vous avez un procès escamoté. On ne parle pas de ce qu'on connaît et qui est dans le dossier d'instruction. Vous savez, les jurés ne connaissent pas les dossiers d'instruction. Seuls les magistrats le connaissent. Là, il faut bien le dire, c'est un silence général et bienveillant, Isabelle Bousquet. Alors pourquoi ? Qui ? De quelle protection a-t-il, lui, bénéficié ? Vous dites que c'est un mystère. Alors je réponds en ce qui concerne Mitterrand. J'ai posé la question, non pas à Mitterrand seulement, mais aussi aux personnes très proches de Bousquet. C'était son frère. En un cas tout à fait remarquable. Et je lui ai dit, personne ne peut t'en reprocher d'avoir servi la cause de ton frère. C'est le devoir de chacun. Il allait tous les deux, trois jours à Fresnes pour voir Bousquet. Et il m'a dit, mais je te le dis aussi simplement, mon frère m'a dit, moi, je n'ai pas connu Mitterrand avant de sortir de prison. Et vous ne trouvez... Alors à cet égard, pas la moindre trace des archives pénitentiaires, d'une visite quelconque. Non, mais il faut bien mesurer ce que ça voulait dire que la haute cour faite pour réprimer, délivre insatisfaits à ce collaborateur de si haut niveau qui avait joué un tel rôle. C'est pour ça qu'il faut que l'on mesure... Et qu'on lise ce livre, qu'on lise tout ce que vous écrivez. C'est inouï. Quiconque a fréquenté les cours d'assises, c'est inouï. Alors inouï. Et qu'aurions-nous pu attendre du procès devant la cour d'assises qu'il attendait lorsqu'il fut assassiné Bousquet en 93 ? Est-ce qu'on aurait pu attendre quelque chose ? Alors d'abord, je ne peux pas dire que sur... Vous savez, très très difficile de faire admettre par la cour de cassation qu'il y a des documents nouveaux. Trois jours de débat, trois ans d'instruction, trouver une preuve supplémentaire de la culpabilité discutée, alors que le ministère public et la défense avaient les moyens de produire tous les documents nécessaires devant la cour. Moi, j'ai constaté que la Chambre criminelle n'était pas de... Il y aurait un enthousiasme absolu pour ces procès qui interviennent 20 à 30 ans après. Et puis, il y avait un autre, en fait. Je veux parler de ces preuves de santé à Bousquet. Oui, mais c'est majeur. C'est que j'ai retrouvé, en lisant le réquisitoire, le projet de réquisitoire, rédigé d'ailleurs par un magistrat de grande qualité, Robert, à l'encontre de Bousquet II, la petite mention... Une altération, quelque part. Il est déjà atteint par la maladie d'Alzheimer. Croyez-moi, ces bons avocats de l'époque, plus l'absence d'ardeur de la Cour de cassation pour la Chambre criminelle de l'époque pour rejuger quelques 30 ans plus tard une affaire qui avait été longuement évoquée devant la Cour. Je ne suis pas sûr... Que ça ait abouti... Ah non, je ne suis pas sûr que Bousquet, s'il n'avait pas été tué, il aurait été frappé d'Alzheimer. La maladie suivait... Vous savez qu'elle... Alors là, ça aurait été, je dirais, vis-à-vis de tant de journalistes étrangers qui guettaient avec des yeux, pas souvent pleins de bienveillance, la justice française. Mais quel scandale ! On a attendu qu'il soit gâteux pour le juger. Et on poursuit, Robert Bannater. Est-ce juste de dire qu'il y a aussi derrière ce livre la mémoire de votre père, Simon Samuel Bannater, et des 76 000 juifs de France déportés sur ordre de Régine de Vichy ? Et derrière vous... Ah non, 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 il faut... Il a été arrêté par Varby, à Lyon, dans la rafle de 1780. Non, non, mais quand vous écrivez ce livre, je me dis ça, alors j'ai fait peur. Non, mais c'est au moment... C'est au moment du procès Barbie que j'ai appris que c'était Barbie lui-même qui avait signé l'ordre de déportation de mon père. Mais la question, c'était... C'est aussi un livre, quelque part... Moi, je l'imagine un peu comme ça. pour la mémoire de ces 76 000 juifs dans ceux qui ont été rappelés au Véthier. Non, parce que là, dans le cas de mon père, j'ai appris, à la fois par Klaasfeld, mais surtout par le procureur général Truch, j'étais à ce moment-là à la chancellerie, que c'était Barbie. Barbie, au regard duquel il y avait un enthousiasme mitigé pour le juger. Oui, pour le juger. Telle renseigne que il y a eu une séance interministérielle où Mitterrand a dit, mais on voit que des organisations résistantes ne veulent pas de personnalités bien connues, ne veulent pas du procès Barbie, parce qu'on craignait non plus de vie pour les Juifs. On craignait la révélation à propos Barbie, c'est d'abord pour le public et pour l'histoire, l'assassin de Jean Moulin. Et on craignait beaucoup des révélations. Et Vergès s'est laissé entendre qu'on allait voir ce qu'on allait voir. On n'a rien. Et en fait, je vous pose cette question pour parler de votre père. Non, mais laissez mon père raconter. Ça m'est douloureux et je n'entends pas en parler. Ça ne concerne pas M. Bousquet. Non, mais je sais que ça ne concerne pas René Bousquet. Alors, n'insistez pas. Je n'insiste pas. Je n'insiste pas. Depuis 2005, Robert Bernatère et l'assassinat d'Ilan Halimi, 11 Français juifs ont été assassinés parce que nés juifs. L'antisémitisme, il est de nouveau un mâle français ou est-ce qu'il n'a jamais cessé de l'être ? Écoutez, j'étais cet ado ardent que j'évoquais tout à l'heure quand l'occupation a cessé. La mémoire des ados, elle ne disparaît pas avec le temps. Je dirais même qu'elle soit grave. Vous aviez 16 ans. C'était très singulier la période qui a suivi la libération pour les juifs. C'était beaucoup plus « Oh ! M. Lévy ! Oh ! » Sous-entendu « Vous êtes revenu ? » Ben oui, je suis revenu. On n'espérait plus vous revoir. ça a toujours été une tonalité singulière. Il y a eu beaucoup de procès pour récupérer des biens ou ce qu'il en restait. Je dis une tonalité singulière. C'est étonnement. Comment vous avez pu échapper aux persécuteurs de la Gestapo ? C'est quand même... On disait à l'époque, je me souviendrai toujours, j'étais adolescent, vous évoquez, je suis allé à la demande de ma mère à la préfecture pour je ne sais quelle formalité administrative et oui, la République de la Nation, votre père a été déporté, mais déporté politique, déporté du travail ou déporté raciale. C'était un an après la libération. Déporté raciale. Et je peux vous dire que l'adjectif s'est gravé là. Et alors justement, aujourd'hui, l'antisémitisme, il est de nouveau là, porté, véhiculé par les réseaux islamistes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Excusez-moi. L'antisémitisme, il y a l'antisémitisme. l'antisémitisme aujourd'hui. Traditionnel, et il y a l'antisémitisme porté par l'islamisme, par les réseaux islamistes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un fait. Oui. C'est un fait. L'antisionisme et le masque actuel ou ce qui sert d'élément à l'antisémitisme à l'antisémitisme que l'antisionisme, sinon de l'antisémitisme. Même quand il est animé par quelques intellectuels juifs, l'antisionisme, c'est le masque actuel de l'antisémitisme de toujours. Il a revêtu, évidemment, les traits contemporains, mais derrière le masque, vous retrouvez quoi ? Ce qui a été constant. Comme on disait, la bête, etc. Moi, je n'utilise pas ces adjectifs. Je dis simplement que l'antisémitisme est une des formes les pires dans l'histoire du racisme qui est toujours existé et qui a, je peux le dire, je pense, persister même dans les années qui ont suivi la période si noire de l'occupation. Mais on n'en parlait plus. Et quand vous voyez que c'est antisémitisme... Maintenant, on a retrouvé l'antisémitisme à travers l'antisionisme. À travers la haine d'Israël. Quand vous voyez que cet antisémitisme, l'antisionisme, il est porté par une partie de la gauche, ça vous fait mal ou pas ? Ça ne me fait pas plaisir parce que je considère que c'est une erreur historique, un amalgame. Et pour ceux qui se laissent aller de propos à cet égard, quand même, qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes ? Ils s'interrogent sur eux-mêmes. Oui, sur eux-mêmes. Sur le fondement. cet antisémitisme camouflé sous le trait de l'antisionisme. Ben oui, l'État d'Israël est né. Il est né d'une résolution des Nations Unies difficilement obtenue. Je trouve que moi, j'étais à New York à ce moment-là. Difficilement. À Columbia. Oui. Enfin, croyez-moi, New York était la ville où il y avait le plus de Juifs au monde. Et ça a été une résolution des Nations Unies. En droit international, c'est pas discutable. Le lendemain, le lendemain, les armées des trois côtés des pays arabes ont envahi le tout petit État qui était réservé, le tout petit territoire qui était réservé aux Juifs, à Israël, pour le détruire. Le lendemain de la naissance de l'État d'Israël, l'antisionisme prenait les armes contre l'État d'Israël. Alors, il y a, dans la France aujourd'hui, les valeurs de la République, vous y êtes attaché. La laïcité, vous y êtes attaché. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon qui affirme qu'il y a dans ce pays fabriqué et alimenté par tout un correntiel une haine des musulmans... Vous m'épargnerez au grand âge qui est le mien. Et alors que nous évoquons des souvenirs si douloureux de ne pas entrer dans les polémiques actuelles qui me paraissent vaines et qui me paraissent à certains égards blessantes. Ça ne m'intéresse pas. Mais vous dites... Je suis un très vieux monsieur maintenant. Je vais avoir 95 ans. Très jeune. Et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les polémiques sur ceci ou cela, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de l'histoire. Et je dis, pour que naisse l'État d'Israël, il a fallu que tant de millions de Juifs soient assassinés par les nazis. Hitler a leur tête. Une obsession constante qui se retrouve jusqu'au dernier jour au moment du testament politique de Hitler dans le bunker. C'est encore la haine des Juifs. Toujours la haine des Juifs. Encore aujourd'hui ? Ah non, je parle des Hitlers. Des Hitlers, bien sûr. Et je dis simplement il faut mesurer que derrière les attaques contre le sionisme est retrouvé l'antisémitisme. Alors, bon, c'est comme ça. C'est un fait. C'est un fait. Mais je vous souhaiterais qu'il n'y ait pas d'illusion. Et alors, vous êtes un acteur, un grand témoin de notre histoire, un sage, un sage, un premier mandataire, quel regard... Personne ne peut se qualifier de ce sage. Mais moi, je vous qualifie de sage. Quel regard vous portez sur le conflit ukrainien ? Puisque c'est l'histoire actuelle. Et ça sera l'histoire de demain. Quoi ? Sur le conflit ? En Ukraine, sur la guerre barbare de Poutine. Ah oui. De Poutine en Ukraine. En ce qui concerne, d'abord, je tiens à le dire, vraiment, je souhaite, je souhaite, que Israëlien et Palestiniens vivent ensemble dans des frontières sur et reconnues, garanties par la communauté internationale. Vous souhaitez la paix ? Je souhaite... Non, pas n'importe quelle paix. Je souhaite la paix à ces conditions-là. Il faut qu'il y ait, de la part d'Israël, la reconnaissance de l'État palestinien. et pour ce qui reste aujourd'hui, c'est-à-dire le problème de Gaza, que ce soit résolu et résolu par un accord international sous garantie des Nations Unies. Alors, chimère, peut-être, mais je ne crois à ça. Je crois à la paix. Je ne crois pas à la guerre et à la violence et à l'affrontement. Je reviens à la question que vous m'avez posée. Que vous dire ? Si vous voulez, je précise la question, d'ailleurs. Est-ce que... Comment ? Si vous voulez, je précise la question. Est-ce qu'on a raison de comparer les époques, de comparer Poutine à Hitler ? Et vous, qui avez été l'un des fondateurs de la Cour pénale internationale, comment vous qualifiez ce qui se passe en Ukraine ? Est-ce que Poutine doit être jugé ? Écoutez, sera-t-il jugé ? Écoutez, Ce qui est certain, c'est que seul Poutine a décidé d'envahir un pays qui est né, je le rappelle, avec l'accord de son prédécesseur pour des prétextes qu'il n'a même pas maintenus. Il évoquait des génocides à l'ombre d'une preuve. C'est purement et simplement une agression. Alors, que cela relève du droit international et du droit pénal international, c'est pour moi évident qu'on retrouve ici et le crime d'agression et le crime contre l'humanité. Les crimes, d'abord, commis contre les populations civiles et désormais les crimes de guerre et puis les crimes contre l'humanité, tout cela demande à être articulé juridiquement, précisément. mais il y a une leçon cruelle de l'histoire que je n'oublie pas et qui ne me rend pas optimiste. C'est que aucun dictateur jamais n'accepte de s'être trompé. Aucun. Vis-à-vis de son peuple et de l'histoire et de l'idée qu'il se fait de lui, il n'accepte pas. historiquement de cette trompée. Donc il ira jusqu'au bout. Je vous laisse le soin de conclure, mais l'exemple dans l'histoire est véritablement inscrit dans de nombreux cas. Aucun dictateur n'accepte de cette trompée. C'est ce qui vous pousse à être... Vous dites que je suis... Je ne suis pas optimiste. Vous n'êtes pas optimiste. Mais il y a des moyens. Conférence internationale à Genève. Je ne sais pas... Dans lequel on parle beaucoup. Il vaut mieux la parole que les obus. deux dernières questions de conclure de cette émission. Le combat de votre vie, c'est celui contre la peine de mort. Il y a à peu près 190 États aux Nations Unies. 104 ont aboli la peine de mort en droit. 50 ne pratiquent plus la peine de mort. Croyez-vous à l'abolition universelle de la peine de mort ? Et comment expliquez-vous que dans ce domaine, les États-Unis aient la même position que les dictatures ? Je regarde ce qui est advenu. Je regarde l'histoire. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 40 ans, la France abolissait enfin la peine de mort. Nous étions le 37e État. Nous sommes aujourd'hui les abolitionnistes. Il y en a plus de 100 aux Nations Unies qui ont aboli dans leur législation la peine de mort et 50 ne la pratiquent plus. Donc le mouvement, la dynamique interne, elle joue en faveur de l'abolition et constamment. Alors je rappelle que l'Europe qui n'est pas un continent particulièrement avare du sang des siens et que l'Europe ça n'existe plus. Je rappelle que dans le continent américain il n'y a que quelques États des États-Unis qui recourent encore à la peine de mort et que c'est une loi de l'histoire que les démocraties reposent sur les droits de l'homme et le premier des droits de l'homme c'est le droit à la vie. Alors vous me dites les États-Unis... Quelques États on va dire ? Chaque période voit s'accroître le nombre d'États qui à l'intérieur des États-Unis n'oubliez pas c'est les États-Unis. Pas autre chose. L'État dit américain c'est les États-Unis au pluriel. Eh bien dans ce pluriel il y a une majorité aujourd'hui d'États qui ne pratiquent plus soit qu'ils aient renoncé absolument à la peine de mort soit qu'en fait ils ne pratiquent plus la peine de mort. Alors oui regardez la carte les États qui emprisonnent et qui dans les couloirs de la mort font attendre pendant des décennies des condamnés à mort je n'ai pas besoin de dire qu'ils sont situés là où le racisme et le racisme anti-noir est le plus fort c'est cela. Et le lien sombre mais permanent entre le racisme et la peine de mort il est patent quand on regarde les États qui aujourd'hui disons-le dans les couloirs de la mort vous avez beaucoup plus de noirs que de blancs et beaucoup plus encore beaucoup plus d'ouvriers ou de prolétaires noirs que de fils de banquiers de Wall Street. Dernière question Robert Banater puisqu'on parle de la peine de mort on arrive à la fin de cette émission en conclusion qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous Robert Banater d'avoir été celui qui a lancé l'abolition de la peine de mort au niveau français d'abord et puis peut-être au niveau international ou autre chose Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous Robert Banater De moi ? De vous Mais je vous savez je suis sans illusion une fois que vous êtes mort vous l'êtes pour toujours alors nous verrons ce qu'il en est peut-être dans d'autres mondes mais je l'ose dire sérieux quand il s'agit de choses sérieuses Alors avant de conclure Robert Banater je rappelle que votre livre Le procès bousqué Hauts-de-Cour de justice 21-23 juin 1948 est publié aux éditions Fire Merci Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation Bonne fin de journée sur Radio-J et à dimanche prochain Merci